hey salut tout le monde c'est dahlia aujourd'hui on se retrouve bien pour la suite de pokémon ultra soleil en rire en domme la dernière fois et bien on avait commencé bien l'épreuve de oléa oui d'oléa et pas d'altéo l'épreuve d'oléa qui consiste tout simplement dans les combats très bien chaque capitaine qu'on a déjà affronté donc là on se retrouve à la jameson sombrefeuille j'allais soigner mon équipe normalement dans cet épisode on devra voir sainte pelle qui évolue parce que voilà il a bientôt là bientôt l'a pris son niveau 61 on va essayer d'éviter ce pokémon voilà et et voilà on avait battu également l'ultra melo et a bien dans l'histoire la dernière fois et là c'est parti on va aider bah du coup barbara et néphi mimo et je vais arrêter la voie de lilly parce que c'est vrai que j'avoue qu'elle est elle est stridente même pour moi quand je j'écoute au montage elle est dégueulasse on lui fera une voix plus douce tous les douces à aromathérapie j'adore cette capacité je me sens si détendu j'ai l'impression d'être une fleur qui s'épanouit j'ai l'impression oui j'ai déjà vu ça c'est bon pour le corps et l'esprit est vraiment une bonne idée de te laisser aller à ce point barbara te risque de te retrouver prise au dépourvu si un visiteur arrive à l'improviste comme moi par exemple je suis un visiteur effectivement un dalia ah oui je suis là je suis de retour dans ta jungle t'es piquant à papa grave je m'en fiche tu peux bien regarder je faisais rien de mal oui tu étais juste en train de te droguer au final je cognais avec juste les pokémon pour ça parce qu'ils aiment manger ah je crois que je crois que tu es plus doué pour la détente que pour inventer des excuses barbara j'avoue mais je te jure tu crois un dalia et non 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 je te crois pas ah si tu veux rien entendre je vais employer la force un garde voyons ça on va affronter barbara en équipement on est bien relaxé tu vas voir ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va doit ah oui d'accord champion de la ligue tilly encore une fois putain le shiny hunter ou pas trois pokémon sablette alola ou note alola alola pas shiny ok ça va il l'a pas chassé suis je pense qu'on peut battre un sablette d'alola avec une autre sainte pelle il tient la ralentiqueux donc bah du coup il est très talent et on connaît son type il est type glace incroyable du coup du coup on va partir sur méga fouet tu apparaît plus fort et il est vite bien sûr feu glacé c'est en deux tours ça peut nous brûler mais bon allez j'ai confiance en le one shot avec méga fouet eh bien pas du tout ok bon on est brûlé on est brûlé mais en tout cas est quasiment mort et on va le terminer je pense avec un gros bassy étant donné qu'on n'a pas d'objet quand même c'est le double dd quoi une blague c'est une blague il a réellement un point de vie là bon c'est pas grave on va le tuer avec courbassie voilà on brûle super voilà merci beaucoup bon on prend pas tant d'expects à au final n'aimphalie on va switch on va switch on connaît son type on l'a dans le pc normal acier ok acier psy on va switch est-ce qu'on a une attaque feu pas là on a mortel acier psy par contre on va éviter d'envoyer un type combat on a l'âme d'air aussi c'est pas mal ça mortel sur lui c'est également on peut envoyer on peut envoyer explosion en vrai il est quand même au psy c'est pas mal premier théor c'est type glace donc on résiste parfait ça augmente son attaque mais c'est pas un problème vu les dégâts qu'il nous fait et nymphalie c'est pas très bon sur le physique donc ça devrait le faire est mortel mur de fer aucun problème vu qu'on tape sur le spécial aucun fucking problème allez par contre il a une bonne défense spéciale donc il ya moyen quoi ouais voilà on lui fait rien on lui fait rien c'est pas stabbé qu'on s'emmerde un peu est ce qu'il fait une attaque à priorité négative ou on est en speed taille on est en speed taille d'accord étonnant ok ok si tu veux mec ok pas de soucis on remporte la suite taille là parce qu'il a fait une heure de faire je suis ou alors il a farceur ah peut-être parce qu'il a fait une heure de fer tout à l'heure avant moi bah ouais ouais on va le battre ah oui oui on est en speed taille on est en speed taille incroyable mortel putain le hand vital quoi on va faire une autre attaque pas très efficace ça aurait suffi à priori il n'y a pas de potions donc c'est bon et on évite le point météor et le pouvoir luminaire qui va terminer ce nymphalie allez level up simple ça cool ah ouais je pense je pensais le je pense simple il up pardon tu vas tu as sérieux là pas fantominus shiny ah le retour du shiny hunter incroyable en vrai j'ai pas énormément d'objets de soins je pense c'est tendu d'envoyer simple même face à un fantominus alors s'il a une attaque spéciale il se fait baiser quoi j'ai une guérison je vais pas l'utiliser sur ça c'est pas possible non non c'est 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 impossible ça c'est tendu bon allez j'aimerais vraiment qu'il évolue en fait on va le soit bon on envoie sainte pelle sainte pelle ne peut pas subir glaciation étant donné qu'il est plus haut niveau mais non mais non mais c'est pas du jeu explant fio putain ta je suis dégoûté je suis dégoûté je suis deg on va on va voir pigrenait ballon bras voilà on va switch on va switch on met un pokémon qui est plus haut niveau que lui par contre glaciation quoi et le mec il le passe direct quoi sans aucun respect bah spider nul spider nul ne prend pas glaciation par contre il peut prendre la ballon super efficace je sais pas mais qui sont tous les deux types plantes ok non c'est bon ça doit être type fée ou dragon ou glace je sais pas non bah maintenant pas glace ouais ok il a les restes aussi nous on a les vampires graines et ça c'est mieux un fois et quoi on connaît pas son type on a dracon marteau du coup putain et crève quoi d'un glaciation quoi fois et sainte pelle qui va évoluer du coup barbara dresseur qui a perdu plus quoi allez et pour attraper la mort de explosion qui sort de l'espace encore une fois 1 la glaciation on apprécie sainte pelle tu as évolué en quelque chose d'extraordinaire je t'en supplie devient quelque chose d'incroyable sainte pelle j'ai confiance en toi tu ne m'as jamais trahi jusque là tu viens de me trahir je te déteste putain coiffarelle quoi non mais stopless un chien quoi non mais allo putain c'est de la bite il est vol haut c'est un caniche j'adore j'adore les caniches non pas du tout il ne m'offrait jamais de caniche ah zut j'ai perdu je crois que je vais me consoler au prendre mes pokémon plantes c'est bien parce que c'est l'épreuve d'alola d'oléa que je te le donne ah c'est pas du tout parce que pour acheter ton silence pas du tout ouais c'est ça merci beaucoup on doit affronter néphi aussi voici le pétale bleu ah non ça va saviez-vous que ce pétale a été dessiné d'après les écailles froussardines et oui et oui et oui du coup bon voyons voir avec ça tu vas voir qui a ouais c'est ça on t'accompagne jusqu'au parc oui merci je trouve que c'est c'est très beau cet enthousiasme je suis ravi de vous accompagner merci c'est toujours aussi chaud par avocanique sans déconner ça m'a fait plaisir de faire ce petit bouche de chemin avec vous amusez vous bien magnifique tu veux pas utiliser bulle d'eau avec ton avec ta envie l'histoire de rafracher un peu l'air bon c'est très bien tout ça mais on va se soigner parce que elle elle soigne donc ça c'est cool on va regarder les stats du quoi faire elle un même si j'ai un peu peur de ce qu'on va voir il a s1 waouh c'est pas fou hein c'est pas fou pour un niveau 61 1 à 10 niveaux de plus le célèbre il a quasiment les mêmes stats quoi on s'est célèbre vous me direz mais bon ok c'est quoi son autre talent à ce faux frou esprit vital ok 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 en vrai changement de vitesse mon gars vol haut on va pigraine c'est fort acrobatie c'est une ct chute chute libre j'aime pas je vous le dis tout de suite chute libre j'aime pas je vais l'enlever on a quoi d'autre comme attaque ouais c'est pas fou hein quand même on n'a pas on n'a pas de stab pour lui il en aura pas certainement faudra peut-être attendre la dame des écailles coeur peut-être que avec elle on pourra donc on s'en souvient explosion il est mort mais en dernier voilà il est mort on peut plus l'utiliser on a quoi faire elle il n'est pas là laïe ou quelques oui surprise qui suis un montagnard juste un montagnard à la bonne blague ça fait plaisir de toi je suppose que tu cherches kiaoué sinon à pique il vient de rentrer merci de t'être occupé des lieux en essence sa vie au je rigole mon pote c'est un plaisir on a dansé comme des faux et que tu es aux astuaires ouais c'était pour te tester comme un baptême du feu vu tes progrès je pensais te proposer de devenir capitaine quoi sérieux c'est juste un montagnard ouais pas à mieux prendre un dresseur sérieux pour ça parce que moi franchement j'ai qu'une seule passion à la vie c'est la danse tout le reste ça me barbe je vois tu es là pour l'épreuve d'oléa je suppose que tu brûles d'impatience de m'affronter pas qu'un peu allons-y c'est un plaisir de voir Nadia ça va aux enjeux allez c'est parti on affronte cette fois-ci kiaoué qui est en fait cynthia c'est dommage elle a pas sa musique ah je suis déçu tantakoul tantakoul ah bon dommage pas de musique de cynthia on envoie le coiffarelle sable volant de tantakoul bien évidemment on va se prendre le sable volant vu qu'on est type vol eau dommage on va faire acrobatie stable du 110 et c'est super efficace parfait vu qu'on n'a pas d'objets je rappelle niveau 61 ça reste quand même puissant frison ok on continue avec au crobat si ok donc il reste du type sol mais genre de ouf méga corn ok fait trop de dégâts par contre on n'est pas le type de méga corn ça c'est un peu dommage on a pas vraiment de bons pokémon résistants sur le physique en fait qu'on va investir les billes tout simplement j'espère juste c'est pas super efficace qui a refait méga corn ok super efficace du coup on va switcher un bien sûr alors c'est super efficace sur l'électrique dragon donc ça peut pas être type sol parce que coiffarelle il est type vol ça peut pas être type glace parce que ah si ça peut être type glace parce qu'il est vol eau donc ça peut être type glace donc ridley de toute façon les dragons wistiti et type combat du coup la glace c'est compliqué si c'est glace spider nul c'est compliqué ça peut être type dragon aussi ça peut être type fée bon on va voir déjà si c'est type glace si c'est super efficace sur victini spider nul c'est type glace ok donc non c'est soit fée soit dragon un des deux ok ok on est bien là on est bien on est bien fait quoi donc alors il est il est peut-être random de type insecte puisque du coup il fait méga corn on va partir sur aqua brèche je suppose je suppose ok bon déjà il est pas type sol par contre il résiste télékin easy mais moi j'ai corps sain donc ça c'est cool en fait qu'il se calme tant mieux on a les restes pour nous soigner un petit peu donc alors il résiste l'électricité donc il soit il peut être électrique il ya quoi qu'il résiste l'électricité électrique c'est tout je dois en oublier un c'est pas possible qu'il ya qu'un seul type qui résiste l'électricité il ya les unités sol électricité résisté par elle même à dragon elle peut être dragon effectivement ouais on fait on tape glace et oui effectivement et les dragons effectivement il était de type dragon et c'est les vides qui passent niveau 32 il faut y mourir sur un critique et il était mort d'un marron ok ça c'est le petit on connaît ou pas non on l'a jamais vu en faire draco marteau du coup notre stab et c'est le one shot c'est le one shot pas de défense dans un marron tant mieux voilà on a battu cynthia alias kiaoué je n'en reviens pas moi non plus j'en reviens pas hola you d'accord le montagnard qui veut ça qui veut se battre également qui est en fait une nageuse une experte en filalie d'ailleurs mais elle envoie un afflame à noir shiny il est beau il est beau ce shiny ok joli ça va y'a qu'un poké par contre par contre on est dans la merde niveau pv on n'a pas été soigné on va voyer ridley en roulement ok pas d'importance il monte son attaque et sa défense ok non tape sur le spécial donc à partir de là ça aurait fait on va taper notre stab vu qu'on est type dragon pouvoir lunaire ok il refait en roulement ça augmente pas sa vitesse donc comme on dit plus rapide on va le on va le tuer avec le deuxième pouvoir lunaire et ce combat est passé sans trop de difficultés voilà bon j'avoue il aurait pu avoir une attaque de priorité physique mais bon là je peux pas jouer autour je peux pas au laïe vous ça fait bizarre de voir une à juste lire ça au laïe vous c'est vrai montagnard brûlée de t'affronter lui aussi à voyez j'ai le rétripe dans la peau je ne peux pas m'empêcher de danser mandalia tu t'es bien battu pour la peine accepte ce petal rouge comme la braise merci qui avait ce quoi le prochain c'est l'électrique énergie brûlante du mont voilà cool dans nos veines l'étape suivante de l'épreuve de la se dirige à l'observatoire je t'y accompagne oui je crois que chris il nous affronte pas il nous le donne parce qu'il a la flemme il est trop occupé voilà à ce bonjour à chris de ma part et 4c ouais il me semble que chris n'en a que faire il nous donne le truc attend il est là ou là je sais jamais ah bah il est pas là il est pas là il est dans la salle au centre très bien voilà il est là sur ce chris je te laisse on se retrouvera un de ces quatre non malin sif ne t'en va pas toge toge de marules allons-y chris comme le bon pote avec qui j'ai fait mon tour des îles m'a dit un jour quitte à dire au revoir une personne qui t'échère autant lui offrir ton plus beau sourire vous madame d'ailleurs merci encore une fois pour l'autre fois tu m'as l'air d'avoir vu plein de choses pendant ton tour des îles j'en ai dit que l'expérience est enrichissante j'ai une idée et si vous faisiez un petit combat avant que je parte yes je vais montrer à mollet de quoi j'en suis capable elle était première d'accord à d'accord ok bah souris alors je crois en équipe après tout j'ai fait du level je m'en rappelais plus qu'on l'affrontait je m'en rappelais plus du tout du coup je pensais vraiment qu'on affrontait pas ok les trois pokémon magné zone et je crois que je me suis même pas soigné à moins que ce soit automatique mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop allez voilà super bravo on va envoyer wistiti a plus de défense spé ah ouais mais après l'autre il a l'évolu rock j'avoue il a l'évolu rock yophilisation c'est spé on a plénitude et on résiste en plus donc c'est parfait on est type combat à une plénitude on a bien fait switch yophilisation c'est super efficace sur le type eau peu importe le changement type un feu glacé ça c'est un peu un peu le problème on sait pas trop les glaces électriques sinon ok d'accord il est glace électrique feu glacé bon on va prendre le risque je sais pas je sais que ça tape super fort mais bon on est à on est à plus 1 je sais plus si c'est physique ou spécial en plus oh la vache ok alors les dégâts de la brûlure sont compensés par les rest donc ça c'est cool on peut le tuer avec le pouvoir lunaire on est plus rapide avec mentali ok parfait ou allez on se soigne avec les restes on brûle hop voilà au bali ok on l'a déjà vu lui ou pas non on l'a jamais vu alors pour être safe on va switcher je rappelle explosion est mort il faudra que j'aille le déposer au pc d'ailleurs oh il l'est pied voltige oh putain ok ça va on résiste le pied voltige c'est vrai que c'était super efficace sur le type eau nous on est type dragon donc c'est parfait du coup on résiste on va pouvoir lunaire vu que c'est notre stab et pied voltige c'était type combat de base donc je sais pas ok vg attaque voilà vache heureusement que c'est un no bali putain l'avantage c'est qu'il va devoir attendre un tour donc on va pouvoir le tuer vu qu'on joue plus on est plus rapide que lui on va devoir switcher juste après ok tu n'as pas de priorité non tu n'as pas de priorité ok le bali c'est fait j'ai attaque quoi elle m'a mort l'époque et ma reste ok ma reste je sais plus si on l'a déjà rencontré non on l'a jamais rencontré on va switch ouais spider nul je pense il est pas full vie mais bon on saura le faire draco souffle ok pas de paralysie non c'est bon parfait putain avec draco marteau ok bon il résiste non wow ah ouais mais attends draco souffle c'est SP ouais bon on s'en fout alors il est dragon 100% il est dragon il a deux attaques de type dragon qui étaient à la base type dragon et vu que ça a été random mais il doit être type dragon à mon avis ok ouais c'est ça par contre il prend rien du tout on va le tuer au prochain coup je suis même pas sûr qu'à plus d'eux il soit plus rapide que nous en vrai en vrai je pense qu'il est même pas plus rapide que nous là ouais et c'est le chaos du marest et bah parfait on aura battu chris putain mais c'est long leur combat à chaque fois ils ont 3 poké en plus méga fouet non c'est bon là on s'était on connait en plus il l'avait au début et non alors même d'allia cette force faudrait te nerfait t'es trop calé en pokémon comme molène faut me nerfait ah c'était vraiment un combat extraordinaire merci ah je me demande ce que vous allez devenir en vendissant j'ai hâte de voir ça bien sur ce je te confie l'observatoire chris ok molène maru molène bon ça suffit oui madame d'allia c'est pour l'épreuve d'oléac que t'es là c'est ça tiens un pétale jaune prends ton butin merci ouais il aurait du former un éclair le petit pétale jaune c'est pas grave je dois être fort je suis un grand je suis un grand maintenant je suis pas un parnichard tu reverras morelène ah oui il a un truc à régler il reviendra après le fort lui a confié une mission si j'ai bien suivi donc à propos de l'épreuve d'oléac je te guide jusqu'au niveau suivant pas dans l'immédiat puisque du coup déjà il faut aller déposer explosion au pc et nous allons nous laisser là dans cet épisode puisque et bien ça fait déjà 25 minutes hein mine de rien le temps passe très vite quand on s'amuse et du coup on pourra tout simplement la terminer et bien demain cette épreuve puisque je crois qu'il reste peut-être deux personnes à affronter il me semble donc voilà on va pouvoir la terminer on va affronter le Pokémon dominant le plus pété du jeu je pense mais bon c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent en tout cas on va prendre qui à la place de explosion le Luxray est vraiment cool c'est dommage qu'il soit si bas niveau on va dire le Magnet Frigo peut être quelque chose d'intéressant Doudou 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 non non j'ai pas envie de Doudou lui il était nul par rapport au niveau c'est vrai que Luxray est cool surtout qu'il a dans ce puis Fatal Food du coup Fatal Food qui est à 100% de précision et qui est de type O du coup qui est boosté par la Danse Pluie c'est pas mal mais c'est vrai que bah derrière il est niveau 37 c'est un peu compliqué donc faudra l'XP lui c'est ça le problème sinon il y a Magnet Frigo mais qui n'est pas assez utile que ça il évolue dans 9 niveaux donc c'est quand même dans tard je pense qu'on va quand même garder le Luxray regardez le Luxray mais voilà quoi on va essayer notre équipe et du coup on se donne rendez-vous tout simplement demain merci d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait à lâcher un pouce bleu comme d'habitude et puis nous on se retrouve tout simplement demain à 16h pour la suite des bisous tout le monde bye bye